bon testé un nouveau truc là c'était un problème de cpu il y a encore une ça va mieux j'aime bien voir des filles se battre d'habitude mais quand même et dire qu'hier encore elles étaient les meilleures amies du monde qu'est ce qui s'est passé la nuit dernière quelqu'un a volé la farine de teresa toute sa réserve c'était une récolte majeure elle aurait pu faire une fortune sans ça rien pas de farine pas de vente pas d'argent elle et son fils ne tiendront pas un mois sans fric elle doit être désespéré pas étonnant qu'elle accuse sa meilleure amie ancienne mais ce ne sont que des paroles c'est pas comme si elle avait des preuves elle est un peu impulsive c'est sûr mais pose lui toi même la question tu crois qu'elle a besoin d'aide teresa pourquoi tu veux te faire un peu d'argent c'est parce que c'est avec elle aura un pas vrai vous faites jamais rien gratuitement combien il file pour l'eau elle sera près de sa boutique merci pour le conseil ce qui se passe dans la bucle centrale depuis que les pacificateurs y ont interdit l'accès certains disent que les renégats s'apprêtent à attaquer bon attends je suis la bonne quête ben oui Rizou je suis pas la bonne quête on va pas avancer j'aurais jamais imaginé que les traceurs nocturnes avaient vraiment existé pour moi c'était rien de plus tu viens j'étais chez moi et j'ai l'impression que les vendeurs c'est mieux fait quand j'ai donc ça veut dire que cette quête là si j'ai des pacificateurs on aura pas et pourquoi t'en arrives à la conclusion que ta meilleure amie est responsable c'est pas ce que je veux penser mais de qui d'autre pourrait-il s'agir elle stockait mes réserves soi-disant pour les garder en sécurité et maintenant tout a disparu comme par hasard mon fils et moi n'avons plus rien si seulement elle l'admettait et me rendait la farine je lui parlerais je jure que je le ferais que dieu m'en soit témoin si elle a des problèmes je l'aiderais mais elle est têtue on avait eu une bonne récolte on n'aurait pas eu la vie facile mais maintenant maintenant on va mourir de faim et comment explique la disparition de la farine le vol pas la disparition et elle a rien expliqué du tout elle ment comme une arracheuse de dents qu'est-ce que t'en sais parce que je l'ai vu dans ses yeux elle ment depuis tout ce temps Anna me ment depuis le début est-ce que t'as une preuve qu'Anna a fait ça ? pas exactement mais c'était dans son hangar non ? et moi qui pensais qu'elle me faisait une faveur en me proposant de tout stocker la vérité c'est qu'elle ne faisait que préparer le terrain pour nous entuber moi et mon fils tu peux discuter avec elle ? elle ne m'écoutera pas elle ne sera peut-être pas aussi obstinée avec un étranger nous pouvons oublier cette histoire si elle nous rend ce qui nous appartient et si elle a volé la farine parce qu'elle avait faim elle peut garder ce dont elle a besoin son hangar est près du château de... s'il te plaît essaie de lui parler je vais y réfléchir c'est dans le besoin que l'on reconnaissait putain c'est mon dieu ça hé Anna ? Anna je veux discuter c'est tout va t'en parle moi et je m'en irai ce sera pas long écoute je sais que Thérèse a t'envoyé qu'elle se fait en foutre et toi avec je vais te dire que je n'ai pas capable je vais te dire que je n'ai pas capable je voulais pas aller si haut je voulais pas aller si haut ouais non souffle un peu souffle un peu non non s'il te plaît est-ce qu'on peut discuter ? j'aimerais t'aider mais dis en quoi ? tu veux me rappeler à quel point je suis pauvre ? mon problème d'alcool ? ou que je suis une horrible voleuse de farine ? je fais pas de suppositions je veux juste écouter ton histoire je veux découvrir la vérité la vérité ? tu veux la vérité ? la voilà la vérité je ne volerais jamais une amie jamais fin de l'histoire Teresa t'a parlé des six mois de salaire qu'elle me doit. Teresa doit vendre cette farine pour pouvoir me payer. Pourquoi est-ce que je risquerais tout ? Mon bien-être, celui de Teresa et de son fils, en la volant. Je croyais que vous étiez amie. Moi aussi. Jusqu'à aujourd'hui, on était très proches depuis la chute. J'ai perdu mon enfant et elle, son mari. J'étais vraiment au fond du couvre. Alors, je vous le tais, Teresa m'a énormément aidée. Elle nous faisait même à manger à mon mari et à moi. Et lui, il buvait. J'arrive pas à croire qu'elle m'accuse de ça. Elle a dit que tu stockais la farine. J'ai pensé que c'était la meilleure façon de la surveiller, de m'assurer d'être payée. Alors on l'a mise dans mon hangar, près de la tour. Je suis allée vérifier ce matin. Rien. Tout avait disparu. T'as vu personne rôder dans les environs ? Ou quelque chose de suspect ? Tu penses pas que j'en aurais déjà parlé ? Je peux seulement te dire que j'ai pas volé cette farine. Je ferais pas ça à Teresa. Et à moi non plus. La seule chose étrange, c'est que rien d'autre n'a été volé. Mon sarrasin, mes betteraves, intacts. Je sais pas qui a fait ça, mais cette personne voulait que la farine. Intéressant. Ça te dérange si je vais voir dans le hangar ? Peut-être qu'il faut juste l'examiner sous un nouvel angle. Fais-toi plaisir. Mais personne de si proche devrait pas se blesser. Sympa ton arme, Maiden. C'est beau. La porte est pas fermée. Quelqu'un devait avoir les clés. Rien n'est cassé. Le responsable connaît ses empreintes. Une seule paire de chaussures. Le voleur était seul. La place de la marchandise n'a pas été touchée. Il savait exactement ce qu'il cherchait. Il y a des traces de farine au sol. Les sacs ont été traînés de ce côté. Ah. Ah. La piste se termine ici. Qui a les clés du hangar ? Moi et mon mari. Personne d'autre ? T'es sûr ? Il n'y a aucun signe d'entrée par effraction, Anna. Celui qui a pris la farine avait les clés. Ou un double. Alors tu penses que c'était moi ? Calme-toi et réfléchis. Qui d'autre ferait ça ? Et pourquoi ? Laisse-moi t'aider. À moins que Teresa n'ait raison après tout. C'est difficile à dire. Quelqu'un du bazar, peut-être ? Il y a Dodger. Ce type est capable de tout. Et puis, il y a Benny, le fils de Teresa. C'est tout ce qui me vient. Et c'est qui ce Dodger ? C'est une vipère. Voilà pourquoi. Un des types les plus louches du bazar. En y repensant, il s'est intéressé à la récolte de Teresa il n'y a pas longtemps. Il a posé beaucoup de questions. C'était bien la première fois. Je devrais aller lui parler. Tu le trouveras au bazar. Mais sois prudent. Il se fout des gens. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Tu peux me dire où t'étais la nuit où la farine a été volée ? À la maison avec mon mari. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Pas grand chose ? Ou rien ? Rien. J'étais à la maison avec mon mari. Fin de l'histoire. Et le fils de Teresa ? Pourquoi il ferait ça ? Je n'imaginerais pas faire le coup. C'est un garçon bien. Je l'ai connu toute sa vie. Il est comme un fils pour moi. Mais ces derniers temps, il est silencieux. Comme s'il avait quelque chose à cacher. C'est peut-être le cas. Mais non. Benny n'aurait jamais fait ça. Ça briserait le cœur de Teresa. Il le sait. Et même s'il avait pris la farine. Pourquoi ? Ça semble être la question pour toutes les parties concernées. Où est-ce que je peux trouver Benny ? Je ne sais pas. Il s'est fait très discret ces derniers temps. Mais je suis sûre que Teresa lui fait garder leurs entrepôts. Je suis sûre que leurs maigres marchandises soient en sécurité. Tu es allé le voir. Puisque tu as aidé mon mari, je vais partager un secret avec toi. Les entrepôts sont remplis de pièges. Fais attention à toi. Mon regard n'a rien de tel. C'est sûrement pour ça qu'il était si facile à voler d'ailleurs. Quant à Benny, Teresa surveille son fils de près. Demande-lui. Les accusations sont dévastatrices par ici. Je suis ruinée. Pas si on trouve la farine et qu'on prouve que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être. Mais d'après mon expérience, le mal est fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vais voir ce que je peux trouver. C'est bon à toi que tu m'as cru. Merci. Bon. Enfin, fuis de mon live, putain. Merci. 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 C'est un étage pour acheter de l'eau, mais qu'est-ce qu'on en a fait ? J'avais pensé gagner, quoi. Aiden, ça fait plaisir de voir un ami. Tu me joues la carte du Sentimental ? J'ai une mission pour toi. Faudrait que tu viennes à bout d'une armée de virulents et que tu sautes dans les flammes. Sauter ? De quelle hauteur ? Quoi ? Je vais sauter dans les flammes, c'est ça ? Tu m'as eu, bordel. Et moi qui te prenais pour un coincé de pèlerins ? Dis toujours. Quelqu'un a volé la farine de Teresa, et je veux savoir qui. Ah ouais, sa farine a été ? Oh putain. Ok, je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'une femme dénommée Anna ? Quoi ? Celle qui travaille pour Teresa ? Pas grand-chose. Son mari participe au point à nos parties de cartes. Il a jamais bavé à son sujet. Même après quelques pintes. Sans d'y long. Tu sais où il est, Benny ? J'ai l'air d'être sa mère. Crois-moi, il est en tête de ma liste de personnes recherchées. Il s'est enflammé lors de notre dernière partie de cartes. Il a presque littéralement parié à la ferme. Et il a perdu. Donc si tu cherches cette farine, c'est plus celle de Teresa ou Benny. C'est la mienne. Le gamin me la devait. Et si elle a disparu, c'est à moi qu'on l'a volée. Ah ah, alors Benny a des dettes envers toi. Et pas que peu. Il est dans la farine jusqu'au cou. Tu penses qu'il l'a volée ? Possible. C'est un gamin stupide qui peut penser que ça m'empêche pas de récupérer ce qui me revient. Je dois le trouver alors. Demande à mère, Teresa. Elle tient son fils en laisse. Sauf pour les soirées poker, c'est clair. Tu sais maintenant que j'ai gagné cette partie. Si on trouve pas cette farine, c'est moi le perdant. Jette un oeil aux entrepôts de Teresa. C'est le type d'endroit où un gamin comme Benny penserait pouvoir se cacher. Et si tu trouves la farine, j'espère que t'auras la gentillesse de me la porter directement. Je te paierai grassement pour ton aide, bien sûr. Ça épargnera beaucoup de chagrin à tout le monde. Et si je reçois ma farine, on pourra oublier cette histoire. Ça me paraît clair. C'est Benny qui a volé la farine. Ce qui se passe dans la boucle central, depuis que les battes et vignettes ont besoin de garder la tête. Ce qui se passe dans la boucle central, depuis que les battes et vignettes ont besoin de garder la tête. C'est parti. Je crois que c'est une épreuve divine. Allez, gosse. Je ne peux plus continuer. Travaille. Je ne peux vraiment pas. Juste travailler. Vraiment ? Je t'envie. Il gagnait beaucoup d'argent. De la nourriture. Des vêtements. Génial ! Il a été tué par une fille dont il avait volé les femmes. Alors, dis-moi. Vous avez été rendu des vêtements ? C'est con, mais euh... Ah, je m'envoie là. C'est plutôt vide pour un entrepôt. Ce sol n'a pas l'air solide. Il y a peut-être un autre accès. Je l'ai. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est toi, Pellera ? Tu ne devrais pas être là. Comment tu es entré ? Benny, c'est ça ? Il faut qu'on parle. Je n'aime pas bien ça. C'est Dodger qui t'envoie, pas vrai ? Dis-lui que je récupère ce que je lui dois. J'ai juste... Je n'ai pas encore la totalité. Benny, tu es en train de me dire que tu dois quelque chose à Dodger ? Ce n'est pas Dodger qui t'envoie ? Non. Combien tu lui dois ? Tu étais le seul à avoir une raison de voler la farine. Enfoiré ! Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux ici juste parce que tu as réussi à ouvrir le robinet ? Dis-moi que j'ai tort. Je ne te dis rien du tout. Benny ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est charmant. Il est charmant d'anmoire. Oh Il faut que je regarde un truc Oh 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 Sérieux Oh 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 ouais ça commence à se défendre à l'arc ! Ah j'avais pas fini de fouiller ! Oui en plus il n'y a rien ! Allez ! Ah ton gars ! Hein ? Dans la gueule hein ! Fais-moi voir si vous voulez ! A plus ! Rouvre les traces ! Rappel de bus ! Rappel de bus ! J'ai connu des marcheurs plus rapides ! S'il m'a pas fini ! Ah ! Ah moi c'que j'aime pas ! J'entends ! J'espère que c'est juste son ambiance ! Enfin son ambiance ! Il y avait vraiment des théoriennes partout maintenant ! J'ai l'air très bien ! Je ai j'ai l'air de sortir ! Je ne sais pas que c'est encore mieux ! C'est rien ! J'f ! J'entends ! J'est trop bien ! J'ai l'air d'être mis en masse ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas d'autre façon de le dire. J'ai perdu. Alors Dodger a pris la farine, en compensation ? J'en doute. Il aurait pu me forcer à lui apporter, et je l'aurais fait. Parait ceux qui ont fait quoi que ce soit seul. Mais lui dis pas que j'ai dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est toi qui étais chargé de voler la farine, Teresa. Vous autres, Pellera. Vous êtes vraiment sauvés. Maman, dis n'importe quoi. Tu la boucles et tu écoutes l'homme. Toi aussi, tu commences à me saouler. Benny, il serait jamais arrivé tout seul. C'est pas vraiment une lumière. Sans vouloir vous offenser, madame. Pas de soucis. Je sais que ce gamin n'est pas très futé. Euh, putain, elle change de caractère. D'accord. C'est une pute. C'est moi. Mais j'avais vraiment pas le choix, Aiden. On a travaillé pendant des mois sur cette récolte. On a travaillé jusqu'à l'os. Elle a donné assez pour le tienne des mois. Il y aurait eu pain. Assez pour nourrir le bâtard. Mais tu sais ce que Dodger ferait s'il obtenait ? Il nous la revendrait. Pour le triple du prix. On finirait par payer notre propre farine. Quelle blague. Tout ça à cause d'un jeu de cartes débile. On aurait été ruinés. Je pouvais pas laisser faire. Je l'aurais pas permis. Alors, où est la farine ? Sous le château d'eau. Comprends-moi. Tu ne peux pas la donner à Dodger. Pourquoi pas ? Il l'a gagnée à la loyale. Dodger ? À la loyale ? Ça m'étonnerait. C'est un tricheur. Tout le monde le sait. Mais on ne peut pas le prouver. Ok. Disons que tu as raison. Il n'y a pas de juste milieu ? On ne peut pas lui donner autre chose à la place ? Dodger ne semble pas être du... Flexible. Il va faire un effort, mec. Pas que lui, je t'en prie. Mende-lui un peu plus de temps. Quoi que ce soit, on t'en supplie. Ah. Laisse-moi y réfléchir. C'est quand même une... Tu es notre seul espoir. Ne tombe pas dans le mélodrame, Benny. Ah ok, d'accord. Tu sais quoi ? Ah non, mais alors là... Bon, une fois pour un compas, deux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu es un peu cool. Tu as le co זה. Tu as le coûté. Tu as le coûté. Tu as le coûté. Je te souviens. C'est bon. Mon opère s'allégai. Hé, tu as le coûté. C'est moi. C'est bon. C'est bon. Fais-toi. C'est pas parce que j'y pense On l'a invité tout à l'heure Attends je suis toujours sur la bonne quête quoi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501